Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères. Des millions de personnes depuis des siècles se rendent à Jérusalem pour constater que le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ est vide. C'est le seul grand homme de l'histoire de l'humanité dont le tombeau est vide. Et on vient vénérer ce tombeau parce que cette vacuité de ce tombeau a toute une signification. Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit, nous le savons, c'est ce que nous célébrons pendant ce temps pascal, mais aussi Jésus n'est plus sur terre. Jésus est monté au ciel, comme l'Évangile nous le rapporte. Et les apôtres regardent le ciel et la figure de notre Seigneur Jésus-Christ disparaît dans les nuées du ciel. Et ils continuent de regarder comme un enfant qui voit sa mère partir, « Eh bien, regarde la porte stupéfait qu'elle ne l'emmène pas avec lui, ou bien stupéfait simplement parce qu'elle ne part pas. » Et les anges les reprennent. Les anges leur disent, « Ne regardez pas le ciel, comme si Jésus était parti et qu'il vous avait abandonné. » Jésus ne nous a pas abandonnés. Mais Jésus qui est Dieu est aussi homme. Et il est allé prendre possession du ciel qu'il nous a mérité. Comme un chef va prendre possession du territoire qu'il réserve à ses concitoyens. Jésus qui a mérité par le sacrifice de sa vie de nous ouvrir la porte du ciel est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il se tient à la droite. Celui qui se tient à la droite, c'est celui qui est le plus puissant auprès du souverain. C'est celui qui partage ses confidences. C'est celui qui lui introduit tous ceux qui recourent au souverain. Eh bien, Jésus siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il se tient à sa droite. Dieu lui abandonne tout. C'est pourquoi, dans les derniers moments avant son ascension, Jésus dit bien aux apôtres, et c'est sa parole de consolation, « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. » Toute puissance. Puissance divine. Il parle ici en tant qu'homme parce que c'est un d'entre nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Dieu lui a remis toute puissance au ciel et sur la terre. Toute puissance au ciel sur le cœur de Dieu et toute puissance sur la terre pour nous. Parce que nous sommes ses frères puisque nous partageons la même vie. Donc Jésus ne nous abandonne pas en montant au ciel. Du haut du ciel, nous ne pouvons pas dire qu'il prie pour nous. Il interpelle. Quand on prie, on demande avec supplication quelque chose qui quelquefois ne nous est pas dû. Tandis que quand on interpelle, c'est qu'on exige. Et Jésus, par la puissance de ses mérites, peut exiger de son Père des choses, des grâces pour ses enfants, pour les enfants de Dieu, pour les frères de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes. Il interpelle pour nous, son Père, en lui présentant quoi ? C'est pour ça qu'il a voulu garder ses marques dans ses mains, ses marques dans ses pieds, la marque des clous et la blessure du côté qui rappelle qu'il est réellement mort, qu'il a accompli la volonté de son Père. Et ainsi, eh bien, il nous obtient toute grâce, nous vient par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il veille sur nous. Il veille sur nous, même quand nous n'y pensons pas, mes bien chers frères. Jésus veille sur ses frères que nous sommes devenus par le baptême. Nous sommes marqués de ce caractère baptismal qui est ancré dans notre âme, qui a scellé notre âme, qui est éternelle et qui ne peut pas disparaître. Du haut du ciel, même quand nous pensons à autre chose, même quand nous dormons, eh bien, notre âme est marquée du sceau de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle lui appartient et à ce titre, Jésus-Christ veille sur elle comme on veille sur la prunelle de ses yeux. Alors, Jésus-Christ n'est plus là ? Eh bien, non, Jésus-Christ est toujours là. Et s'il n'était pas parti, s'il n'était pas monté au ciel, il serait moins là. Il dit à ses apôtres dans le dernier repas, au moment où il annonce qu'il va quitter ce monde et les apôtres sont tristes, il leur dit « Il vous est bon que je m'en aille. » Imaginez, mes bien chers frères, que notre Seigneur soit resté sur terre. Tous les chrétiens voudraient aller le voir. Il ne pourrait pas parcourir tout le monde en même temps. Alors, il est monté au ciel et du haut du ciel, il nous a donné d'être présent tous les jours, à chaque instant, quand nous le voulons, là, réellement, avec son corps, avec son âme, avec sa divinité, dans la Sainte Eucharistie. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Il est là aussi réellement que quand il était avec ses apôtres. Oui, si notre Seigneur n'était pas au ciel, nous n'aurions pas la Sainte Eucharistie. Et c'est par la Sainte Eucharistie qu'il nous habite, c'est par la Sainte Eucharistie qui vient véritablement en nous, nous transformer, nous fortifier, pour nous préparer à cette vie éternelle. Oui, nous préparer à cette vie éternelle. Il faut lever les yeux vers le ciel parce que c'est notre patrie. Comme le prisonnier soupire après sa patrie, comme l'exilé se souvient de son pays qu'il regrette, et bien nous, nous aspirons à ce ciel pour retrouver notre Seigneur qui est allé nous préparer une place. Et notre Seigneur, donc, ne nous a pas abandonnés et il nous envoie aussi, et c'est ce que nous allons bientôt célébrer, il nous envoie son Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit qui procède du Père procède aussi en même temps de notre Seigneur Jésus-Christ, du Verbe de Dieu. Et donc, il nous envoie son Esprit qui habite en nous et qui nous fait penser et agir comme Jésus pense et agit. Et donc, nous ne sommes pas orphelins. Dieu est là en nous. Mais bien, chers frères, on passe notre journée à se plaindre de la situation dans laquelle nous vivons, du monde, la crise de l'Église et tout ça, c'est bien vrai et c'est de pire en pire à tous les niveaux, de tout ce qui se passe. Mais, on ne peut pas se plaindre comme si on était abandonné. Dieu est là avec nous. Il ne nous abandonne pas par son Fils Jésus-Christ. Et il nous envoie le Saint-Esprit. Les apôtres, vous savez, désemparés, un peu comme nous, ne comprenons pas pourquoi nous sommes comme abandonnés. Eh bien, les apôtres se sont mis en retraite. Ils ont attendu le Saint-Esprit que Jésus leur avait promis. Et vous savez, pendant ces neuf jours de retraite, ce sont les jours qui nous séparent de la fête de la Pentecôte, eh bien, ils étaient avec la Vierge Marie. Ils priaient avec la Vierge Marie. Et sans doute, la vue de la Vierge Marie qui ressemblait, ou plus ou moins notre Seigneur lui ressemblait puisqu'il était son Fils, le visage de la mère de Jésus, devait lui rappeler cette présence, cette présence du Christ parmi eux, cette présence qu'ils attendaient. Et pendant ces neuf jours, sous la protection de Marie, eh bien, ils se sont préparés à recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, va les transformer et ils comprendront à ce moment-là que Jésus, loin de les avoir abandonnés, est parti au ciel et du ciel et celui qui mène au milieu d'eux le combat de l'Église pour que les âmes se sauvent et possèdent pour l'éternité la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada